En février 2019, le commerce régional a baissé de 8% en Afrique de l'Est. Une dégradation qui fait craindre un ralentissement de l'activité économique à court et à moyen terme en Ouganda. La Banque centrale ougandaise prévoit ainsi une réduction de la croissance et des recettes d'exportation. L'Ouganda est un pays de l'interlande, communément appelé pays enclavé. Et l'Ouganda dépend presque globalement du commerce avec les pays voisins. Depuis janvier de cette année, il y a une baisse assez significative des exportations de café. Alors que la Banque centrale de l'Ouganda prévoyait une évolution soutenue de l'économie dès 2017, elle émet désormais des alertes de contre-performance sur la stabilité de la monnaie, l'inflation et les investissements publics. L'implication économique de la baisse du commerce transfrontalier ougandais est inévitablement néfaste pour l'économie d'un pays aussi fragile que l'Ouganda. Pour les mois d'avril et mai, la Banque de l'Ouganda a maintenu son taux directeur à 10%. En conséquence, le taux d'actualisation et le taux d'escompte ont été fixés à 14% et 15% respectivement.